Lors de sa conférence de presse tenue ce lundi 21 août 2023 à Conakry, la Fédération internationale des étudiants, doctorants et stagiaires guinéens à l'étranger est revenue sur les conditions désastreuses auxquelles les boursiers guinéens font face. Le représentant de la fédération en Russie et porte-parole de circonstances sans est pris à la direction du service des bourses extérieures pour son opacité dans la gestion des bourses d'entretien de 2020 à 2023. S'agissant de la situation difficile des étudiants dans différents pays, Aboubakar Siddiqi Traoré a noté l'incohérence entre le contenu du communiqué officiel du SNAP du 19 juin 2023 et l'état de paiement disponible au niveau de l'ambassade de la République de Guinée en Russie. On nous dit que tous les étudiants guinéens à l'étranger sont au nombre de 800. Ce qui n'est pas du tout vrai. Rien que pour ceux du Maroc et de la Russie, on compte moins de 400 étudiants. Et dans d'autres pays comme l'Égypte, le Soudan ou la Tunisie. Poursuivant, il explique que certains étudiants sont victimes d'un retrait de 20 dollars par mois sur leur bourse d'entretien. En d'autres termes, il précise qu'au lieu de recevoir les 120 dollars par mois conformément au décret relatif à la revalorisation des compléments de bourse, les étudiants en master ne reçoivent que 100 dollars. Ce, de manière injustifiée. Face à une telle situation, Aboubakar Siddiqi Traoré s'interroge sur la destination du montant prélevé. Car, il dit avoir vérifié à l'ambassade en Russie et ici au SNAB, mais il n'y a pas de concordance entre les montants. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas fourni de justification concernant la destination des 20 dollars prélevés. Seul le directeur général du SNAB en est responsable. Cette nouvelle équipe du SNAB a, certes, supprimé les étudiants fictifs, mais nous n'avons pas reçu l'intégralité de ce qui nous est dû. Cela montre simplement que cette équipe est incompétente, a-t-il dénoncé. Pour ce qui est du cas précis de la Fédération, Aboubakar Siddiqi Traoré demande l'implication personnelle du président de la transition, Mamadidou Ombouya, pour la nomination de dirigeant compétent, intègre et responsable à la tête d'un service aussi important que le SNAB. Faute de quoi, Aboubakar Siddiqi n'exclut pas d'organiser un sit-in devant les locaux du SNAB jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Nous avons déjà mené cette action dans les représentations de la Guinée au sein de nos pays d'accueil, et cette fois-ci nous sommes sur notre propre territoire. Si vous avez remarqué, certains de nos représentants ne sont pas présents car leurs billets aller-retour ne sont pas payés, a-t-il martelé ? Sous-titrage Société Radio-Canada